Est-ce à l'âme 2010, message de l'UFOC ? Que la rencontre vient d'un centenaire qui modifère considérablement et définitivement le cours de l'histoire ? Il ne nous reste plus aujourd'hui que des sites, des objets, des documents. Ils sont très nombreux qu'ils soient exposés, édités ou présentés dans des musées. Souvent aussi, ils sont conservés par les familles, des mains à charge et remplaçables sur l'atmoscité de cette sombre période. Leur présence restitue la brutalité de cette vieillère, cravée pour chacun. Car à chaque famille, l'aïtière une famille perdue, c'est un horrible tragédie. Leur présence s'est élevé pour dénoncer les conséquences préjudiques de cette tragédie, et souhaiter que la paix s'installe durablement. Comme il meurt aujourd'hui, l'armistice de 1918, c'est honorer nos soldats, maire de l'Église, et se souvenir des millions de victimes, civiles ou militaires, c'est témoigner de la nécessité de construire un homme et une paix. Une lettre parmi tant d'autres, celle du soldat Martin Fayard, écrite du fleur de 26 à eau 1914 à ses deux fils, nous fait partager, par sa citation, la volonté conduit les anciens combattants de cette guerre, et de leur association, pour qu'elle soit la terre des d'air. Mes chers petits, du champ de dévastation où nous sommes, je vous envoie sur votre papier, avec quelques lignes. Vos travailleurs est toujours à maintenir la paix, et éviter à tout prix cette horrible chose qu'est la guerre. Ah, la guerre, quelle heure ! village incendie, animaux périssants dans les flammes, êtres humains déchistés par la vitraille, tout cela est horrible. Jusqu'à présent, les hommes nous appriquent à détruire ce qu'ils savaient créer, et à se déchirer mutuellement. Travaillez-vous, mais enfin, avec acharnement, à créer la prospérité et la fraternité de l'univers. Votre père, qui du fin de bataille, vous agace avec effusion. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, considère que seule la négociation est en mesure d'éviter ou de résoudre les conflits, et se peser à tout recours aux armes, elle continue à agir résolument et avec persévérance pour la paix, et à œuvrer en ce sens avec les générations nouvelles. Jusqu'à présent, c'est parti !